... Donc aujourd'hui on est à un mois après l'opération, donc je viens de voir le docteur Le Goff pour faire un gonflage et donc on vient de le faire, ce n'est pas du tout douloureux, il y a une anesthésie locale qui est très rapide, après il pique dans le boîtier et puis j'ai dû absorber un petit peu de liquide pour voir à quelle mesure on gonfle l'anneau, de façon à ce que je puisse quand même boire et m'alimenter. Donc aujourd'hui je suis gonflée à 3,95, ce qui va me permettre de manger pendant 3 jours des nourritures mixées et puis après de revenir peu à peu à une alimentation normale en mâchant très bien, les consignes sont de mâcher pendant 20 secondes et de laisser un petit peu de temps entre chaque bouchée. Je me sens bien, l'opération qui vient de se dérouler n'est pas du tout douloureuse et très rapide. Bon, il y a une petite anesthésie locale au niveau du boîtier, la personne n'a eu un petit peu pas mal, non ? Pas mal du tout. Et je vais piquer au niveau du boîtier, ensuite on va la mettre debout, elle va boire un petit peu de liquide barité pour régler, c'est le premier gonflage, pour régler le passage des liquides et des solides. Je ne gonfle jamais, de toute façon au maximum, on monte en charge progressivement. Il est à signaler que la dame n'a jamais vomi depuis qu'elle a été opérée, donc elle est très satisfaite et très contente. Et on va faire la radio, donc, en la mettant debout, en repérant le boîtier, puis l'anneau et le passage du liquide à travers la main. Donc la patiente ne sent absolument pas que je pique. J'ai piqué, les antiques de quelque chose ? Là, il n'y a pas de nom. Voilà. Voilà. Tu n'as pas de liberté, je t'ai ? Après, oui. Non, non. Je ne sais pas, là. Non, non, on utilise les glissés, mais les touchés du dessus, quoi. Il descend, là, dessus. Voilà. Je vais les pieds, là. Il n'y a pas d'un coup de pied. On va faire des pieds, là. On va faire des pieds. Tiens, tu le fais un peu. On va pousser un peu les pieds. Voilà. Alors, tu veux qu'on tire un peu, là ? Ça marche, ou là ? Alors, un petit coup sur le boîtier. Ouais. Ouais, très bien. Ouais, très bien. Allez-y, buvez. Vous arrêtez si ça bloque, hein ? OK. Ça bloque un peu, ou non ? Vous ne sentez pas ? Non. Allez-y un peu plus, parce que vous n'avez pas mis beaucoup, c'est pour ça. On va dégonfler un peu, c'est trop gonflé, rien de pince, d'ailleurs. Enfin, trois gouttes. Remontez un petit peu. Voilà, très bien. Top ! 4,5. Je vais mettre... 4,5. Je vais mettre... 4,2. 4,2. On va voir ce que ça donne. Voilà. Vous avez senti que ça passait un peu ? Mais c'est encore... Ça va monter ? Oui, oui. Il y a un peu d'air. Et vous sentez que c'est un peu de mal encore, hein ? Parce que tout n'est pas passé, ce qui reste une certaine colonne, hein ? Un peu trop gonflé pour une première fois encore. Tu peux remonter un peu ? Parce que ça, c'est liquide. Il faut penser au solide, hein ? OK. Top ! Trop gonflé, on démonfe. Le réclage est extrêmement précis. Et sans la radio, il est impossible de venir régler. Bien. Les gonflages au cabinet, je ne vois pas comment on peut les faire précisément. Alors, on voit, ça passe. Ça s'est évacué. Allez voir. Pas mal, là. Bon. Là, les neuf dixièmes sont passés. Peut-être qu'il reste un peu d'air, non ? Je ne sais pas. Mais allez-y, ça passe beaucoup mieux. Non, vous ne pouvez pas boire ? Vous sentez ? Non, non, mais vous êtes gênés, là ? Vous êtes gênés un peu ? Ça va. Un peu dans la gorge. Oui, c'est une rémanence. C'est-à-dire, ce qui reste encore, parce qu'il s'est un peu dilaté, le zoophage. On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Vas-y, un petit coup de scopi. Voilà. Tout est passé, là. Allez-y. Buvez un petit coup. Voilà, ça passe mieux. Oui, oui. Non, 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 non. Il paraît pas mal, ça, comme réglage. On est à 4, un peu moins de 4. 3,95. Tu peux lui donner un verre d'eau, là, qu'on voit ce que ça donne avec un verre d'eau. Donc, tout fait en 3 jours. Vous habitué au nouveau gonflage, au nouveau réglage. Et ensuite, petite bouchée solide. 20 secondes par bouchée, 20 secondes entre chaque bouchée. Et essayez de ne pas boire et manger en même temps. Et vous allez être rassasié beaucoup plus vite et pour des quantités beaucoup plus faibles. Attendez, vous allez voir l'eau. L'eau qui est un peu plus liquide, un peu plus limpide. Allez-y. Voilà, c'est top. Ça passe pas mal. On voit le niveau des cendres de l'eau, là. Avec un tout petit peu de paris. Impeccable. C'est impeccable. On reste comme ça. Évidemment, c'est plus serré qu'avant. Avant, c'était 0,5. 0,5, 0,6. Là, on est à 3,95. OK, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc, sur la radio, on voit que là, j'ai absorbé un liquide. C'est un liquide spécial blanc. Donc là, le liquide est bloqué. Il descend très peu. Donc, on a desserré un petit peu de façon à ce qu'il puisse descendre. Et là, on le voit. Et voilà. Donc, on a fait un ajustement de façon à ce que je puisse quand même m'alimenter.